Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Warframe afin d'aborder le Dread incarnant, ses spécificités et différents builds se souhaitant optimiser pour lui. Pour rappel, le schéma du Dread est obtenable en tuant le Stalker de l'Ombre après la réalisation de la quête Le Second Rêve. Pour commencer, nous allons nous intéresser au fonctionnement de l'arme pour mieux comprendre les builds présentés par la suite. Le Dread est un arc et a donc la particularité d'être une arme silencieuse. L'arme possède une réserve de 72 flèches et celles-ci sont considérées comme des projectiles. Le Dread ne possède pas de chargeur à proprement parler, le rechargement s'effectuant à chaque flèche tirée. Le tir principal possède 50% de chances de critique, parmi les meilleurs du jeu de base, et 2 de multicateurs critiques. Les chances de statut sont moyennes à 20% pour une majorité de dégâts de tranchant, toujours appréciables contre les ennemis à armure. La différence entre le tir non chargé et le tir chargé se manifestera par une hausse de la vitesse du projectile et des dégâts de tranchant plus importants sur le tir chargé au maximum. Une fois quelques tirs à la tête réalisés, vous pourrez passer en version incarnon, apportant pas mal de modifications. Cette version incarnon contiendra 20 munitions au maximum. Pour commencer, les flèches changent de forme pour laisser place à des espèces de lames d'énergie horizontales. Celles-ci donnent l'impression visuelle d'être des explosions ou des Aoe, mais sont bel et bien considérées comme des projectiles. Ces projectiles auront une pénétration infinie sur les corps, mais s'arrêteront à la première surface rencontrée. Nous noterons une augmentation du multicateur critique passant à 3 pour des chances de critique identiques à la version de base. Les chances de statut passent à 30% pour intégrer une majorité de statuts de feu pour moitié moins de statuts de tranchant et d'impact. Nous noterons tout de même un ralentissement de la cadence de tir demandant pas mal de temps pour charger votre flèche sans modding. Passons maintenant aux choix d'évolution possible. En premier choix, nous aurons un boost de dégâts de 70, plus des dégâts accrus sur les cibles possédant moins de 50% de PV, ou alors des dégâts accompagnés d'un boost de cadence de tir maximum de 50% supplémentaire. Malheureusement, au moment où je tourne cette vidéo, l'évolution de la cadence de tir ne fonctionne pas, nous poussant à choisir les dégâts accrus sur les ennemis midlife. Cependant, si l'évolution de cadence de tir est patchée, je vous la conseille, la cadence étant plutôt pénalisante de base sur l'arme. Pour la seconde évolution, nous aurons le choix entre de la vitesse de projectile, moins de zoom, ou une capacité de munition de 144 sur le tir principal. Mon choix se porte sur la vitesse de projectile, seul boost m'intéressant, le zoom me laissant indifférent, et les 144 de munitions max sur le tir principal me semblant vraiment peu utile. Pour la dernière évolution, nous aurons le choix entre 10% de chances de statut et de critique, 24% de chances de statut supplémentaires, ou alors plus 1 de multicateurs critiques. Je pense le choix du multicateur critique plus intéressant, les chances de statut l'étant un peu moins, au vu de nos dégâts d'impact égaux à ceux de tranchant, et la majorité de feu sur notre tir incarnant. Avec cette évolution, notre multicateur critique passe à 4, franchement pas mal avec les 50% de chances de critique de l'arme. Pour notre premier build, nous l'optimiserons pour annihiler du greener. Nous partirons sur chambre galvanisée, indispensable pour un tir multiple intéressant. Pour nos statistiques critiques, nous jouerons délai critique et perception vitale, en complément d'un mode Riven apportant 192% de chances de critique. Avec ça, en version incarnant, nous montons à 246% de chances de critique pour un multicateur critique à 8,8, autant dire des flèches qui commencent à taper fort. Mon mode Riven compte également 140% de cadence de tir, absolument nécessaire pour pallier autant de charges lent de base et accentué par délai critique. Par conséquent, ce mode Riven peut clairement être remplacé par ferveur du vigile. Pour notre combo élémentaire, nous partirons sur du Viral Tranchant, combo le plus dévastateur contre les armures. Pour cela, nous intégrons force maligne, cartouche givrée et munitions du chasseur. Pour terminer, nous ajouterons aptitude galvanisée, plutôt intéressant pour les dégâts complémentaires par type de statut sur la cible. Il est intéressant dans la mesure où les tirs en version incarnon ne sont pas des AOE, et permet donc d'obtenir des boosts de dégâts flats. Cependant, vu qu'il s'agit d'une arme one-shotant généralement les ennemis, ce choix reste discutable, et donc tout à fait possible de l'échanger avec un mode anti-faction par exemple. En alternative de modding, il est également possible d'apporter le Viral avec une secondaire, permettant de remplacer nos deux modes élémentaires par d'autres statistiques, comme marteau pilon pour des dégâts critiques supplémentaires, ou encore notre mode anti-faction. Je préfère cependant le Viral directement sur l'arme, rendant le gameplay plus simple. Pour les corpus, nous partirons sur une base de build similaire, avec chambre galvanisée, délai critique, perception vitale, notre mode Riven et aptitude galvanisée. Nous jouerons du magnétique avec haute tension et cartouche givrée, permettant de détruire les shields facilement, et donc de rouler sur les corpus. Munition du chasseur n'étant plus nécessaire, nous le remplaçons par le mode anti-faction, permettant au passage de voir la différence avec la version anti-greener n'en comptant pas. Pour les infestés, même dynamique de build que les corpus, en changeant simplement la combinaison élémentaire et le mode anti-faction. Ici, nous jouerons du gaz avec balle thermite et force maligne, créant des nuages particulièrement dévastateurs sur les infestés. Nous ajoutons balle thermite pour augmenter le total de gaz, et également en avoir sur le tir principal. Cependant, celui-ci est remplaçable si vous le souhaitez, le tir incarnon possédant déjà de bonnes stats de feu de base. Malgré tout, je trouve le gameplay à l'arc plus complexe contre les infestés, la forme incarnon étant plus dure à mettre en place de façon consistante, les infestés étant plus dure à headshot que les autres factions. Pour l'arcane d'armes, j'ai fait le choix de l'arcane impitoyable, offrant des dégâts flat à notre arme, plutôt absent dans notre build, et un peu de temps de charge complémentaire. Il est cependant possible de le remplacer par l'arcane arc de précision, apportant jusqu'à 300% de dégâts supplémentaires sur le prochain tir consécutif à une tête réussite. Si vous arrivez à bien enchaîner les têtes, cette arcane est particulièrement intéressante sur les arcs en général. Pour les arcanes de Warframe, je conseille vivement l'arcane Accélération, augmentant la cadence de tir sur coup critique et permettant pourquoi pas de libérer un emplacement de mode. Je pense également à l'arcane Rage, offrant 180% de dégâts à votre arme sur tir à la tête, pouvant synergiser particulièrement bien avec l'arcane Arc de précision. Le Dread est un arc plutôt intéressant de base, magnifié par la version incarnon, le rendant vraiment plus fun à jouer à mon sens. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, cela aide beaucoup à la visibilité de mon contenu. N'hésitez pas à partager vos compléments d'informations et axes d'amélioration en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt sur Warframe. Sous-titrage ST' 501